Rosie Ward ne pesait plus que 30 kilos, la fin de vie de la star de Maggie. Elle a marqué toute une génération. Le 13 janvier 2012, Rosie Ward mourait à l'âge de 68 ans. Si la comédienne se fait remarquer grâce à des rôles au cinéma dans « Mon oncle Benjamin Dédouard Molinaro », « Le viager de Pierre Tchernia » ou encore « Peur sur la ville d'Henri Verneuil », c'est surtout à la télévision et notamment dans la célèbre série Maggie qu'elle s'est faite connaître du grand public. Elle a joué le rôle principal de Maggie de 1985 à 1993. Sa dernière apparition à l'écran remonte à 2007 où elle est apparue dans le téléfilm « Hubert et le chien » diffusé sur TF1 aux côtés de Christophe De Chavane. Toutefois, sur le plan personnel, les dernières années de Rosie Ward ont été beaucoup moins glorieuses. Selon nos confrères de Gala FR, l'actrice souffrait de problèmes respiratoires depuis plusieurs années. À la fin, elle ne pesait qu'une trentaine de kilos. Après avoir été admise à l'hôpital américain de Paris, l'actrice s'est éteinte à la suite d'une bronchite. Stilodiv à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Lors de son enterrement le 19 janvier 2012, de nombreuses personnalités étaient présentes à l'église arménienne de Paris dont ses partenaires de la série Maggie, Jean-Marc Thibault, mort en 2017. Catherine Rich, morte le 18 janvier 2021, Henri Garcin, décédé le 13 juin 2022. Marthe Mercadier, morte le 15 septembre 2021, le regretté Charles Aznavour, décédé le 1er octobre 2018, et aussi Chantal Ladozou. Dans une interview au Parisien, Jean-Marc Thibault, qui incarnait le partenaire de Rosy Ward, avait fait part de sa peine suite au décès de la comédienne. Son décès est douloureux pour moi à double titre, à la fois parce que nous étions toujours heureux de nous voir, mais aussi parce que c'est la disparition d'une grande actrice, totalement amoureuse de son métier, qui ne pensait et ne parlait que de ça. Avant Maggie, elle était une vedette de théâtre. Elle avait un public qui n'était pas tellement populaire. La série a tout changé. Pour moi aussi d'ailleurs, avait-il déclaré. C'est désormais aux côtés de son époux et réalisateur Pierre Badel, mort en août 2013, que Rosy Ward repose dans la quatrième division du cimetière Pasteur de Bagnolet. Elle aurait eu 99 ans ce mardi 22 novembre 2022.